Coucou, c'est moi. Bonjour ou bonsoir. Je reviens vous dire encore que vous êtes en possession d'incroyables capacités telles que vous auto-guérir, guérir autrui, diriger votre pensée, cibler un but avec votre pensée et atteindre ce but. Évidemment, beaucoup de personnes ne peuvent y croire, car tant que l'on n'a pas expérimenté, il est difficile de croire que l'on possède de telles capacités. Et puis d'autres personnes peuvent vous dire « Tu n'es pas Dieu, tu te prends pour qui ? » « Attention, ceci c'est du satanisme, etc. » Vous connaissez ce genre d'argument. Donc la puissance créatrice nous aurait donné des capacités, mais il ne faudrait pas les utiliser. Pourtant dans la Bible même, ces capacités sont évoquées, et même plus. Il est écrit dans Jean 10, 30 jusqu'à Jean 10, 38. « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit « J'ai fait devant vous plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? » Les Juifs lui répondirent « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce qu'étant homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit « N'est-il pas écrit dans votre loi ? » « J'ai dit, vous êtes des dieux ? » Ce verset nous envoie vers Psaume 82, verset 2 à 7. « Jusqu'à quand serez-vous des juges pervers ? Et aurez-vous égard à la personne des méchants ? Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux misérables et aux pauvres. Délivrez le faible et l'indigent. Sauvez-le de la main des méchants. Ils ne connaissent ni n'entendent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. « J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Toutefois, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme l'un des princes. » Donc peut-être qu'il faudrait se poser la question « Que suis-je en train de faire de l'enseignement du Christ ? » J'idolâtre Jésus, Yeshua, alors qu'il ne me le demande nulle part. Par contre, lorsqu'il nous dit que nous avons des capacités divines, je renie cette parole, voire même je saute ce verset. Je fais comme s'il n'existait pas. Satan, en hébreu, est un verbe qui signifie diviser, calomnier, détruire, s'opposer. On peut se poser la question suivante. Finalement, tout au long de ma vie, n'ai-je pas été moi-même un Satan ? Et ne le suis-je pas toujours aujourd'hui ? Vraiment, la lecture littérale de la Bible ne suffit pas. Il faut chercher plus loin le sens des mots et des idées. Peut-être que nous sommes nous-mêmes appelés à devenir des Christs. Comme disait Jésus, que je n'idolâtre pas, mais dont j'ai fait mien les enseignements, mon peuple meurt faute de connaissances. Je n'ouvre pas la section commentaires car le sens des versets se recherche en méditation, alignée avec le tout, pas en discussion futile, vaine et stérile. A bientôt. Sous-titrage ST' 501